Salut à tous, c'est Yann, le Dresseur Varduite. Je vais pouvoir débuter plutôt mon épisode 9. Je vais accélérer un peu les choses parce que pratiquement tous mes amis ont FIFA 17. Et là, je vais commencer à partir de 19h30, la diffusion, au lieu de 21h. Et voilà, mon visionnage à tous. Alors, pour ce premier match de l'épisode 9, c'est la Coupe d'Espagne. Le match retour entre Bilbao et le Real Madrid. Rappelons que le Real Madrid a gagné déjà leur match contre Bilbao en les écrasant, enfin en les battant sur un petit score de 2 à 0. Je vais voir où en est le 3 petits, le 3 petits Sekoubara. Il est toujours blessé, je pense qu'il va. L'acide. Il est toujours blessé. Donc... Il est toujours blessé. Il est toujours blessé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous avons rendez-vous avec la Coupe d'Espagne, Franck, aujourd'hui. C'est parti. 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 Attention la frappe, bonheur, il est du gardien sur cette action. Je commente moi les vidéos, seulement quand il y a de belles actions, je les commente, mais parce que je préfère qu'on s'entende les commentateurs sportifs au lieu de m'entendre à chaque fois. Ça va perturber les joueurs dans ce match, selon vous. Mais certains, ça va comment tu joues ? La frappe ! On va marquer tout à l'heure, mais c'est trop la gratte ce cadre. Il a un peu soufflé. Ouais, une, deux. Ça change, à quelques centimètres de placette et d'avant, mais ça reste la traversale. C'est bon. Il y a des hasards. Peut-être le but ! On va s'en ranger pour le gardien. C'est bon. On va s'en ranger pour le gardien. On va s'en apprendre à l'étonaire. Allez, le coup d'envoi de la seconde période. C'est vrai, je suis d'accord, c'est que pour les Algériens jouer dans de la neige, ce n'est pas vraiment conseillé et on le doute. Oh, 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 oh ! Bon, maintenant, j'ai expliqué ce que j'ai dit. 2 à 0, ils ont à présenté l'avance confortable. On va à la tête, on vient avec le site par le gardien. Et pourquoi tu es en défense de ce que tu es milieu, mais j'ai été mis en pointe. Maraise, je t'ai justement mis en pointe pour marquer des plus chers. Et plus personne en défense. L'adversaire qui s'empare de ce ballon, l'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Attention de ne pas connaître les fautes. Le centre est contré. Et ça file encore même. Le centre est contré. Elle a changé de possession. On baisse ça dans la neige, il est à fond, hein. L'anticipation sur ce centre, on a une petite visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Alors on va regarder ce que dit l'arbitre. Oh le but ! Oh le but ! Oh j'adore ! Centre, tête de l'Aiden Hazard. Superbe ! C'est vrai que dans le football moderne, il y a de plus en plus de défenseurs qui n'hésitent pas à monter aux avant-postes pour faire la différence. Et il a d'abord su prendre la bonne position après qu'il frappait ce ballon de l'Aden. 3-2 à 0 et près de la large. Et en plus, c'est son premier huit avec l'équipe du Real Madrid. C'est saison. C'est saison. Ca va aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est en train de l'équipe à domicile. Qui va peut-être rentrer du chand auction. L'occasion peut-être avec ses frappes ! Et j'ai bien entendu. Allez, touche. Attention à cette gamme de balle au milieu, c'est Pindia, c'est le gardien qui a gardé vous sur ce ballon, bonne sortie, ça commence à la complicité de la barre, et le goût. Bon ben c'est officiel, l'athlétique Bilbao n'attendra, il n'y aura pas plus loin. Je suis en 16ème de finale, quand Santorel, Madrid continuera leur aventure, continuera son aventure pour les 8ème de finale. Et on attend de voir leur adversaire. Il se détend parfaitement bien. Bonne interception. Pas trop compliqué à reprendre finalement. Voilà l'arbitre qui vient d'être à leur calvaire. Ah oui, ça c'est sûr que c'est bien. Il y a une autre équipe de Bilbao ? Attends, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah ouais. Ah, c'est sûrement la deuxième équipe, enfin l'équipe réserve. Et allons voir. Ah, l'éventé ! Deuxième. Ça sera nos 8ème de finale. Ça ne va pas être facile, mais on peut faire quelque chose entre eux. Il faudra juste espérer ne pas se prendre de but. Et non. Euh... 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 La FCCV, non. Désolé, non. Bon cher, mais non. Ce sera... Quasiga. Il restera... Audepte. Y handsuake. Inflammable. Et ce sera Ça va verso. Un coup. Un coup. Un coup. Un coup. Un coup. Un coup. Su activism. of Medrimer. Bonjour, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons pour cette journée de Liga BBVA, Franck Sosé vient de nous rejoindre, c'est le match du haut de classement. Si le Real Madrid gagne, ils prennent un avantage certain pour la suite du championnat. On se passe à lire et on reste maintenant à voir ce que ça peut donner son terrain. C'est le haut de l'état, on va retenir par l'OFCCI. Oh ! Intéressant. Thomas Müller va en détenant l'attaque. Et du côté du Real Madrid, du Real Madrid, le Michelin technique, la déformation et la déconte sera donc le seul emploi dans un 151. L'arbitre qui vient de donner le coup d'envoi de ce match. Et le 5 à la lutte. Quanzahual. Quanzahual, l'ancien parisien. Ballon par-dessus pour Thomas Müller, son partenaire. Heroes, l'animal ! C'est parti encore. Son partenaire Et le ballon est loin devant, vous casserez et la pose. Attention, c'est continu crawl. Il y a hale, gine. Ah oui, il était très vigilant sur cette action. C'est le joueur qui occupe au moment la première place au classement, on va essayer d'arriver maintenant l'équipe à battre. Ah, il n'a pas eu à bouger le gardien. Il va venir nous prendre ce ballon. Oui, c'est un peu plus difficile quand on sait qu'on a notre attaque en vedette qui est blessée. En tout cas, cette question, c'est qu'à la mi-temps, je vais faire quelques remplacements. C'est un peu plus difficile pour que le contraire se passe. C'est un peu plus difficile pour que le contraire se passe. C'est un peu plus difficile pour que le contraire se passe. C'est un peu plus difficile pour que le contraire se passe. C'est un peu plus difficile pour que le contraire se passe. C'est un peu plus difficile pour que le contraire se passe. l'attaquant a bien suivi l'action. Notre rue pleine d'opportunisme. 2 à 0. Ils ont à présent une avance confortable. T'as regardé quand même assez appuyé. A part d'agir une escalade. C'est l'écatome des blessés, c'est le deuxième blessé que j'ai. Il va faire peur, il n'existe ou quoi ? Chois-à-dire. Non, il est là, 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 il est là. On rendu à le cas de fer. Gagne son duel. Hé, c'est fini ! On sent un petit peu de résiliation, car l'équipe est largement menée, on ne voit pas comment elle pourrait revenir. Tiens. Tiens, mon maillot, il aurait pu siffler. Il aurait pu siffler, faute. Il est là, il faut qu'il y ait une épique. Il est là, il était sur. Il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Attention à ne pas commettre de faute. Attention à ne pas commettre de faute. Attention à ne pas commettre de faute. 3-0, c'est pratiquement un match déjà appuyé. 1-0, c'est pratiquement un match. 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 Des mentions publiques. On résiste à la charge. On sent bien que tu es super toi le coup. On a pris un sacré coup. Oui, un sacré coup d'avance, c'est un petit peu normal. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que le Real Madrid passe 3 minutes du championnat. On a regardé la question sur l'eau, sans problème. Avec une équipe aussi forte. Merci, Benzia. Alors, pour la lutte, il y aura la coupe champion. Le dernier match de la coupe champion entre le Real Madrid et l'assimilant. Le Real Madrid qui est déjà qualifié. Mais il faut quand même que l'assimilant gagne, parce que si ils perdent, que le Zenith gagne, ce sera à la différence de lutte, de lutte marquée, que le Zenith se qualifie. clairement, ce match tourne à leur avantage. En tout cas, je serai très impressionnant de connaître les 16 finalistes pour l'assimilant du championnat. Enfin, de la coupe champion. De toute façon, ça ne va pas être facile. C'est toujours du centre. Parce que le... Super contrôle. Parce qu'il va voir la porte, l'accéléré, il est complètement cuit. Allez, il faut le contrôleur Real Madrid. Voilà, mets-toi qu'il sort le jaune. Ouais, ouais. Tout à fait là-dedans. C'est moi ou j'avais remarqué un truc qui n'est pas du tout en rapport avec ce championnat. Il n'a aucun rapport avec lui, avec ce championnat. Totti, il traite ses 40 ans. Mais est-ce que c'est pas, vous pouvez me le dire en commentaire, mais est-ce que c'est pas le vieux joueur de l'histoire du foot qui continue le foot et qui, après, normalement, est censé être à la retraite ? Parce qu'il est en contre, mais il a perdu le ballon. Il est censé être à la retraite, mais il continue, il a 40 ans, il continue le foot. Bon, je sais que ce sera sa dernière saison. Mais je trouve ça bizarre parce que, normalement, après 36 ans, le foot, c'est terminé. Pas parce qu'il a du, parce qu'il a des problèmes financiers. Donc, il est donc donné jusqu'à, jusqu'à ce qu'il n'envoie plus du tout. Je vais voir. C'est le coliac. Il s'extrape vers des 6. C'est un avion de puissance pour le sévillant. Il est plus souvent dans les pieds des sévillants, c'est clair. Il y a le gardien qui remporte son cœur. Oui, ça, c'est sûr, mais... C'est un petit coup d'hôpital qui se trouve de la charité en ce moment. Le Madrid-Séville. Sur sa voix, de la tête, c'est superbe. C'est un petit coup d'hôpital. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501